Je fais ma chambre, c'est bien à Tzliach. Page 105, Rabotai, d'Afaïomi. Toujours dans la cérémonie des halitsa, des chaussures. On a même pu envoyer ceux-là qui veulent, en mode privé, vous me demandez la vidéo, comment en Iran, ils l'ont fait là il n'y a pas longtemps, comment elle enlève la chaussure, elle crache, elle dit le texte qu'on va voir aujourd'hui. Et justement, le sujet, il est que cette cérémonie, il y a plusieurs éléments. Si on a un qui manque, est-ce que ça tient la route quand même ou pas ? Voilà ce qu'on a commencé hier. On a vu que l'action, l'action, il compte, d'accord, de cracher, d'enlever la chaussure. Alors, on est arrivé, ligne 4, page 105. Donc, selon Rabbi Eliezer, le plus important, c'est d'enlever la chaussure. D'accord, c'est ça l'action qu'on avait parlé un petit peu, l'acte qui représente qu'elle se débarrasse des anciennes pas, elle veut prendre un nouveau chemin. Ça vient de Moshé Rabbeinu aussi, avec le sné. Que Dieu, il a dit, enlève tes chaussures, ça veut dire, trace un nouveau chemin. Et il a dit, enlève tes chaussures, ça fait partie de l'action. C'est vrai qu'il faut cracher aussi, mais si elle n'a pas craché, elle est au moins interdite pour les frères. Parce qu'il y a eu la chaussure, même s'il n'y a pas eu l'action jusqu'au bout, mais ça s'appelle une demi-action vis-à-vis des frères. Ils ne peuvent plus faire marche arrière si on a un autre des frères qui veut décider à l'apprendre, c'est ça. Un homme normal, il peut l'apprendre. Oui. Quelle est la différence entre cracher et lire ? La lecture, le texte qu'elle devait dire, Elle peut le dire avant, après la chalitza, c'est que après d'enlever la chaussure, donc l'acte est l'important, on ne peut pas le faire avant. Non, par terre. Ouais, j'envoie une vidéo ce matin, ça montre exactement comment ça se passe. Pourquoi elle ne veut pas cracher ? Elle dit, c'est sale, c'est machin. Et si au cas où elle a craché avant d'enlever la chaussure, alors selon Shmuel, il dit, bon, ce n'est pas grave, on ne va pas la refaire cracher. D'accord ? C'est le crachat qui compte, peu importe dans quel moment, dans la cérémonie. Et voici l'histoire qui a eu de Rabbi Ami. Il y avait une femme, Yevama, elle est venue devant Rabbi Ami, elle avait créé avant d'enlever la chaussure. Elle dit, Rabbi Ami, «Halotsla, usherila, tigra ! » Bon, c'est bon. Allez, elle enlève la chaussure, et mazal tov. Yaffe. Et après, un autre rabbin, il est venu le troisième, elle a dit, «Halo, elle n'a pas craché. » Elle a dit, «Non, non, elle a craché avant. » Bon, le rabbin dit, «Bon, ce n'est pas grave, alors qu'elle a craché encore une fois. » C'est-à-dire qu'elle a craché avant la chaussure ou quoi ? Qu'elle a craché ? Ah, non, 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 non. « Nafik mine hurba. » C'est pas beau. Hurba, ça vient du mot hurba. Il peut avoir un accident. « Shkou, un accident. » L'agmara, elle dit, «Non, elle a déjà craché une fois. » On ne va pas la refaire cracher, parce qu'après, des gens vont dire, « Il faut cracher deux fois. » Et quand ils vont voir une cérémonie où elle a craché qu'une fois, ils vont dire, « La cérémonie n'était pas bonne. » Et donc, un des frères, il va récupérer pour ne pas créer des accidents. Yaffe. Maintenant, l'agmara, elle dit, « Il y a un ordre. » Dans la Torah, c'est marqué. D'abord, chaussures. Après, cracher, après le texte. L'ordre n'est pas respecté. Tu veux faire une mezuzah à l'envers ? Non. « Que s'il y aura l'homme à l'Akva ? » Mezuzah, il faut faire à l'ordre. Mais là, à la Halitza, il n'y a pas besoin de l'ordre. « Où ça va à l'arrière de l'Akva ? » « Neuf fagdak ve ashkach de Tania. » « Et c'est là à l'acha, chers amis. » « Ben chez yigdim Halitza l'erquika. » « Ben chez yigdim R'erquika l'erquika. » « Ma ashe'a ça ? » En hébreu, en français, ce qui est fait, est fait. Il vaut mieux de cracher après, d'enlever la chaussure. Si elle a craché avant, t'fad d'al. Bon. Maintenant, quelques questions. Questions incroyables. Écoutez bien. Des questions techniques. « Asoui, il l'a fait. » « Qui est fait, est fait. » « Il n'a pas dit kachère. » « Parce que non, kachère, ça veut dire que tu peux le faire. » Il vaut mieux de faire comme ça. Ce qui est fait, est fait. « Écoute le cas. » Il est parti dans les villages. Ils l'ont dit. « Gidemet. » Une femme, elle n'a pas les mains. Les deux mains. Comment elle enlève la chaussure ? Si elle doit faire l'ayevama. Ça, c'est les cas bizarres. « Maou shetakhlots. » Est-ce qu'elle peut le faire avec la bouche, avec les dents ? Enlever les lacets. Comment aimer ces lacets ? Voilà. « Oh, yévama shirakeka dame, maou. » Elle voulait cracher. Elle n'a eu que du sang. Ça passe, ça ne passe pas. « En plus, avec Daniel, c'était marqué quand il y a eu la prophétie. » Là-bas, l'ange, si vous vous rappelez, avec l'histoire entre les Perses et les Babyloniens, qui ont repris la relève, il y avait une prophétie qui a été marquée dans le mur. « Shalom aleichem, miséim. » « Chazak au bauch la mitzvah pour les Kohens. » C'est ça ou pas ? « Cholakavod. » Et la tarte au citron au top. « Deïk aktav sheenohemet. » Donc, il y a apparemment une écriture divine. Et il y a une écriture qui n'est pas bonne. « Lohav abiyadeh. » Il ne savait pas répondre, Lévi. Il ne savait pas répondre. Il ne voulait pas répondre à toutes ces questions. Il ne savait pas quoi faire avec une femme qu'elle n'a pas de main. « Àta veshayil bemidrashah. » « Amroulé. » « Mikti vechalza bayad. » Et tout dépend là-bas dans la prophétie de Daniel. Est-ce que Dieu a juré de réaliser ce qui est marqué ou pas ? C'est ça qui va réaliser l'écriture. Il a fait. Dieu les a dit exprès. Avec des sacrifices, je ne vous pardonne pas. Mais avec des autres choses, comme les paroles de Torah, l'étude de la Torah, je peux vous pardonner. Chers amis, ce qui veut dire là ici, la Gemara, que même quand il y a un décret, on a la tactique comment l'annuler. Ou avec la Torah, ou avec le chesed, parce que comme Dieu, il a juré qu'il ne va plus avoir la descendance d'Eli, et Rava et Abaye, ils sont venus d'Eli. Alors comment ils ont survécu ? Rava de'asak bat Torah, hai arbaim shana, ve'abaye de'asak bat Torah, be'gmelot chassadim, hai a, shishin, shittin shanim. En tous les cas, un il faisait Diochay, c'est un il faisait la Torah, un il vécu jusqu'à 40 ans, Rava, et Abaye jusqu'à 60 ans. Bon. Il y avait une famille, comme on a parlé des décrets là, la Gemara, elle s'attrape sur ça, elle dit, il y avait une famille, les pauvres à Jérusalem, ils avaient un décret à 18 ans, tous, Allah et Rahmo. Ils sont venus voir le grand rabbin. Est-ce que vous venez de la famille de Elia Cohen ? Elia Cohen, c'était le Cohen juste avant Shmuel, vous vous rappelez, c'est le dernier juge. Ouais, ouais, il était dans Mishkan Shilo. Alors il a dit, si vous êtes de cette famille là, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous arrêtez de travailler, et vous allez étudier. Donc ils ont survécu, et ils ont même changé le nom de famille pour honorer le rabbin, et ils étaient appelés Yohanan. On termine, avant de reprendre le sujet des chaussures, encore un petit touche par rapport à les annulations de décret. Je suis dans la ligne 36. Quand il y a un décret sur le public, il y a toujours une place en haut pour l'annuler. Comment on le sait ? Et quand il y a un décret sur le public, il y a beaucoup plus dur à nous aller. il y a même chez Ben Rosh Hashanah et Kippo, pour l'annuler. Bon, on reprend la femme qui a craché du sang. On a le temps encore ? Oui, 7 minutes. Oui, parce que le même rabbin là, tout à l'heure, il en demandait trois questions. Une, la femme sans les mains. Ah oui. Une, la femme qui a craché le sang. Et une, comment on peut annuler un décret qui a été scellé ? C'est pas un décret pour la femme. Oui, non, il n'y a rien à voir avec notre sujet. Maintenant, la gmara, elle reprend le bateau. Ça roule la voie des chmouels. Il y a une femme qui a craché du sang. C'est bon. Il y a toujours un peu du crachat avec. Maintenant, la gmara, elle s'attrape sur ce sang qui ne sort pas seulement de la bouche. Il y a du sang, il peut sortir de plusieurs endroits dans le corps. N'est-ce pas ? Il y a des fois, il sort des endroits, il fallait voir le docteur. Il y a des fois, il fallait à l'époque être impur. Vous voyez de quoi on parle. C'est le mot de l'omar. Et la gmara, elle dit quelque chose d'incroyable. Chez l'homme, tout ce qui est sang, il faut voir le docteur, mais il n'y a pas des règles d'impureté. Chez l'homme, c'est le blanc qui est impur. Chez la femme, le rouge est impur. Mais bien sûr, si elle n'a craché que du sang, il faut arrêter la cérémonie et l'amener chez le docteur à la femme. On a un autre problème. Je tourne la page. Je passe à la page B. On a vu dans la Mishnah, si elle était surmue. Lui, il est surmue. On a vu à l'époque, ils étaient en retard un peu, ces gens-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui où ils ont tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est valable ou pas valable ? C'est comme si c'est un enfant. Deux avis. Est-ce que la femme, elle peut être petite et c'est que l'homme qui doit être adulte ? Parce que dans la Torah, c'est marqué Ish. Ish, ça veut dire adulte. Mais ce n'est pas marqué Ishah. Donc, elle, elle peut être même moins que 12 ans. Elle peut faire la cérémonielle. Lui, celui-là qu'on enlève la chaussure, il doit être plus grand. Mancha Hamim, Rabbi Yossi, de Rabbi Haya. Voilà, Mancha Hamim, Rabbi Yossi. Bon. Maintenant, l'Agmara, elle parle rien à voir, Rabbi Yitzhak, rien à voir avec notre sujet. Regarde comment l'Agmara, elle passe, comme c'est les mêmes rabbins, elle te passe sur un autre sujet. De Rabbi Haya, et Rabbi Shimon, Barabi Abouyatve, patahad minayu b'amara, mitpalel, celui-là qui fait la prière. C'est mieux qu'il regarde où le sidour, ou en bas, qu'il ne va pas regarder maintenant la décoration. Rien à voir avec notre sujet, c'est juste les mêmes rabbins. Un rabbin, il dit, il faut avoir les yeux en bas, et l'autre rabbin, il a dit, il faut avoir les yeux en haut. Ça y est, tu viens d'embrasser. je n'est pas de prendre danser le任. Je ne sais pas, d'un coup, l'autre rabbin, le troisième, il rentre, il dit, sur quoi vous se disputez là, monsieur le rabbin ? Alors, il a dit, quand je n'ai pas le sidour où il faut regarder par terre ou dans le ciel les yeux en bas mais la tête en haut le coeur la tension en haut bon maintenant que l'agmarrel a parlé des bagarres entre rabbins on va passer sur une autre bagarre des bagarres positives le rabbin il est arrivé à faire le cours alors ceux-là qu'ils étaient maigres ils ont pris leur place il y avait un rabbin il était balèze rabbis Ishmael et rabbis aussi agav yukre tellement il était il pesait comme ça on dit l'ouran alors il a mis le temps le temps de s'installer alors il y a un élève parce que le cours il a tardé c'est qui qui il ralentit le cours c'est moi Rabbi Ishmael je suis venu étudier tu es dans la qualité tu es quelqu'un de juste tu es capable de rester dans le cours ça il le dit et pourquoi Dieu Moshe était capable d'étudier devant le bon Dieu comme ça il a répondu regardez comment les rabbins ils se taquinaient à l'époque il a répondu il a dit pourquoi tu es Moïse toi et pourquoi ton rabbin c'est le bon Dieu vous voyez un peu le zigzag entre les rabbins Amaravi Yosef chaque les rabbis les mitrafs mais il y a eu quand même un petit peu manque de respect vis-à-vis le rabbin dès qu'Amar les rabbins il a dit ton rabbin c'est le bon Dieu il n'a pas dit notre rabbin c'est le bon Dieu c'est le bon Dieu et à la fin la suite pendant qu'ils sont en train de se taquiner les deux rabbins il y a une femme qu'elle frappe dans la porte bonjour monsieur le rabbin j'ai besoin de faire la cérémonie de la chaussure va voir va voir si cette femme déjà elle est majeure elle est adjoint les bâtards de Nafak quand il est sorti Amaravi Yishmael alors il a dit moi je l'ai envoyé pour rien dehors parce que la vérité peu importe quelle âge est là la fille elle peut faire la cérémonie regardez la suite de l'histoire il est revenu pour s'asseoir celui-là qui est important il peut ralentir le cours le temps qui va marcher il était fort on va l'attendre mais celui-là il n'a rien à rajouter dans le cours il vaut mieux qu'il ne va pas retarder le cours regardez un peu les nuances il a eu la lèpre comme il a manqué un peu de respect et ces deux enfants et ces deux enfants ils sont noyés et les deux calotes qu'il avait les deux belles filles ils ont refusé de continuer avec les autres frères regardez la pénition regardez la pénition de ce petit manque de respect qu'il y avait entre ce rabbin et voilà on termine la page on revient à partir de quel âge j'ai compris que même la femme elle est tout petite on peut la faire la cérémonie avec les chaussures mais petite quel âge 3 ans ou 7 ans au moins oui mais non on a vu même moins que 12 ans Rava il dit 11 ans deux poils il a fait mais même avant en 12 ans je termine la page hier vous vous rappelez on avait vu que le Beddin qui va faire la Halitza il doit être trois personnes minimum s'il n'y a eu que deux qu'est-ce qu'on a vu hier ça peut marcher vous rappelez ou pas ça marche voilà Mickaël il confirme Amarav Yosef Barmanium Yamarav Nachman n'alaka qu'auteu azoug mais c'est pas la Halakha on fait pas deux il faut chercher trois et Amarav Nachman l'achat d'azim nad Amarav Yosef Barmanium Yamarav Amarav Nachman Halitza Bishloshah Tzrique l'itmarach kamayitah veamina n'emilele katerina avaldi avalda filo trey j'aurai pensé que s'il n'y a pas trois alors c'est pas grave je vais ramasser deux et je vais faire la cérémonie l'agmara elle dit kamayitah non 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 c'est comme le milian il n'y a pas il y a neuf tu peux pas alors là il faut trois mais y'a shmuinan en alaka qui auteu azoug et l'aketana kamayitah et avant hier on a vu qu'hier on a vu qu'il y a un rabbin il disait cinq non pas besoin cinq et ça marche pas avec deux trois je termine avec l'histoire de la prison qu'on avait hier mais il y avait quelqu'un dans la prison qu'il était seul et il a fait la cérémonie avec la chaussure avec la femme et on a dit c'est bon tu m'as dit il faut trois personnes comment on sait ils étaient tous les deux il n'y a pas de témoins il y a eu des témoins qui l'ont regardé de dehors il va y aller où très belle question pour terminer en beauté même si c'est le sujet de la prison c'était marqué hier dans la Mishnah que cette histoire s'est passée à la prison maintenant Rabbi Akiva aussi il a passé un certain temps à la prison qui était dans la prison est-ce que c'est le couple qui était aux prisons et donc ils ont fait la Khalidza en prison ou non eux ils l'ont fait normal mais la question était arrivée à Rabbi Akiva qui était à la prison et ça s'est passé en prison et Rabbi Akiva aussi il était dans la prison je ne sais pas s'il était dans la même et voilà on a fini la page le Shara Tova même si c'était marathon voilà 20 minutes et on a pu mettre dans notre panier une page de Gemara Baruch Adonai Lehorlam Amen et Amen excellente journée Yitzhak Rabbi Akiva C'est parti.